bonjour voici votre chair des mystifs en chair et en os et vêtue pour l'occasion et oui aujourd'hui je vais procéder comme ça nous allons alterner entre du face caméra comme vous voyez maintenant et puis de la voix off plus classique que vous avez habitude de voir bien après avoir vu ensemble cet été la chanson de roland telle qu'elle nous est parvenu via un manuscrit du deuxième siècle qui lui-même s'appuie sur une version du 11e siècle il est grand temps de nous pencher sur l'histoire de la chanson de la chanson de gestes en elle-même bien sûr mais surtout des événements qu'elle relate avec des libertés puisqu'on est dans le registre de la légende mais qui se base néanmoins sur des faits bien réels puisque les historiens placent la bataille de roncevaux au 15 août 778 pour l'occasion je suis accompagné de robe de la chaîne une histoire avec une grande hache et membre du label hérodote tu es fait ville rebelle de l'incubique les dieux m'en sont témoins les robes à qu'est ce que tu fais ah mais c'est aujourd'hui qu'on fait la vidéo mais oui ah bonjour ok bref comme il se doit commençons donc par un peu de contexte afin de bien saisir l'ambiance de l'époque avant d'aborder l'histoire bien réel comme je le disais précédemment dont s'inspire la chanson de gestes il est par ailleurs très important de comprendre que cette période les sources de débats et de perspectives très diverses chez les historiens à tel point que les a priori que j'avais avant de me pencher sur le sujet on n'y plus ni moins volé en éclats et je ne doute pas que ce sera pareil pour vous cette historiographie pour le moins mouvementée avec laquelle robe et moi avons eu à nous débattre présente des perspectives divergentes et parfois même carrément opposé sur certains points et franchement c'est intéressant puisque ces divergences permettent de mieux saisir la grande et surprenante complexité de la situation de l'époque pour ne pas dire qu'elle est allez des plus bordéliques alors si 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 on peut dire que c'est le bordel à ce niveau voilà situation dans laquelle charles débarque un peu comme une grande fleur franck fleur avec une bien belle armée certes bref rob toi qui a eu l'occasion récemment de trancher sur l'histoire carolingienne je me tourne vers toi pour que tu nous fasses un petit topo au niveau du contexte premièrement merci à toi des mystifs de m'avoir invité dans cette vidéo j'en suis très honoré deuxièmement je ne parle pas arabe donc je vais certainement écorcher le nom de certains personnages j'en suis désolé d'avance et troisièmement et bien des personnages il y en a beaucoup donc concentrez vous un petit conseil que je vous donne comme ça mais trêve de salamalek et rentrons dans le vif du sujet au moment de la bataille de roncevaux charles est roi depuis 768 et pas encore empereur ça c'est plus tard son royaume est en pleine expansion non sans avoir maté des révoltes ici et là par exemple en 769 charlemagne va réduire à néant la révolte du duc d'aquitaine une alde 2 une alde qui va partir se réfugier chez le duc de gascogne loup alors la gascogne à l'époque c'était la vascoigne c'est à dire le pays basque mais quand charles arrive en gascogne il va menacer loup et loup va donc livrer une alde 2 à charlemagne et d'après rené musso goulard loup aurait même fait je cite reddition complète se remettant lui-même les siens sa province à la volonté du roi en gros il baisse son froc mais en même temps quand charles s'énerve il a un petit peu tendance à foutre les miquettes à tout le monde donc ça peut se comprendre et toujours d'après rené musso goulard charles va en profiter pour organiser l'aquitaine et la gascogne en nommant par exemple des comptes francs à la place de seigneurs locaux ce qui évidemment ne va pas plaire à tout le monde là bas et en plus il semblerait que pendant l'opération loup aurait perdu son titre de duc de gascogne ça c'est con alors je sais on est censé parler de la bataille de monceau mais si je vous parle du duc loup de gascogne c'est peut-être pas pour rien il va peut-être revenir après à côté de ces révoltes charles va agrandir son royaume cette expansion n'est pas une stratégie pleinement réfléchie en réalité ce serait plutôt des réactions face aux menaces venant de populations extérieures la politique militaire de charlemagne et de ses prédécesseurs serait envahir pour mieux défendre selon sylvain guggenheim c'est à dire que on va prendre des territoires y créer des marches des sortes de provinces militarisés si vous voulez qui vont servir de rempart pour protéger le coeur du royaume après avoir reçu un héritage les terres de son frère carloman en 771 charles va s'emparer du royaume des lombards en 774 qui menaçaient les intérêts francs depuis quelques années en l'italie principalement et entre 771 et 778 charles doit faire face aux saxons qui harcèlent très régulièrement trop régulièrement même ces terres du nord-est il va les affronter dans une guerre très difficile très âpre qui durera environ 30 ans et c'est alors qu'il est à paderborn en sax alors qu'il décide avec une assemblée de nouvelles mesures à prendre contre les saxons qu'une ambassade musulmane en provenance d'hispanie arrive nous sommes dans 777 c'est pas la première fois que des contacts pacifiques et intéressés entre francs et musulmans adviennent il y avait déjà eu un cas à l'époque de pépin le bref le père de charlemagne et ce entre pépin et le calife al-mansur pépin envoie une ambassade au calife l'ambassade revient avec une ambassade d'almansur qui donne des cadeaux à pépin pépin qui offre des présents à destination d'almansur donc on s'offre des cadeaux limite on ne se fait pas la bise et c'est pour ça qu'on pense qu'il a certainement eu un accord diplomatique entre les francs et le califat ce même s'ils étaient de religions différentes ce rapprochement peut s'expliquer pour des raisons stratégiques byzance qui se trouvait entre les francs et le califat abbasside représentait une certaine menace pour les francs justement tant au niveau militaire que politique surtout qu'en plus les frances étaient alliés au pape qui lui voulait s'émanciper de la domination religieuse byzantine ils vont donc défendre une chrétienté version latine comme le dit sylvain guggenheim et puis du côté des abbassides et bien les byzantins c'est un peu des ennemis donc se rapprocher des francs c'était pas une mauvaise idée et puis les abbassides voient d'un très mauvais oeil l'arrivée d'un homéade à la tête de la péninsule ibérique en 756 péninsule voisine des francs on en reparle après vous inquiétez pas mais cet échange diplomatique n'ira pas plus loin car pépin meurt en 768 quand il voit arriver la délégation musulmane à paderborn il est fort probable que charles est encore en souvenir l'ambassade d'almansur l'époque de son père mais surtout il est très 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 probable qu'il entrevoilà un moyen pour consolider ses territoires du sud notamment l'aquitaine et la gascogne il écoute donc ce que ces gens venant de l'autre côté des pyrénées ont à lui dire donc si je résume ce que tu nous dis en gros c'est que charles tient plutôt bien son territoire en main territoire saxon mis à part bien sûr n'a pas peur de coller des énormes beignes à ceux qui le chatouillent et développe comme son père une forme de réal politique avant l'heure donc une politique réaliste qui fait qu'il n'a aucun mal à traiter avec des musulmans et qu'est ce qu'il en est de l'espagne à l'époque du coup concernant l'espagne c'est compliqué pour changer alors avant 711 l'espagne enfin la péninsule ibérique puisque si je dis l'espagne les portugais vont pas être d'accord la péninsule ibérique donc est soumise aux visigotes depuis la fin de l'antiquité qui ont fondé un royaume chrétien pour faire très court c'est plus compliqué que ça et à partir de 711 des forces musulmanes vont arriver par le sud et envahir toute la péninsule alors ça veut pas dire que toutes les populations soumises aux musulmans vont devenir musulmanes non 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 les chrétiens vont rester très nombreux dans la péninsule les musulmans vont appeler cette péninsule justement à l'andalus et d'ailleurs sachez que notre ami romain de la chaîne avéroès en parlant ce moment allez-y c'est vachement bien ce qu'il fait alors de nous a d'ailleurs à donner le mot andalousie un bon techniquement en fait c'est plutôt les vandales qu'ont donné le mot à l'andalous qui va donner le mot andalousie et parce que les vandales aussi sont arrivés à un moment donné à plus ou moins avec les visigots enfin avant les visigots parce qu'à la fin d'un pire romain si tu veux tu t'es loin du sujet là ah bon et oui ouais non mais je sais mais dès que je parle d'antiquité moi ça ça part tout seul quoi et pourtant on parlait pas d'antiquité là un problème l'hispanie est alors soumise au califat des oméiades mais les oméiades se font renverser en 750 par une révolte populaire qui met à leur place les abbassides qui deviennent donc calife à la place des califes à désolé isnavoud un petit peu dégagé merci les abbassides vont donc traquer et tuer tous les membres des oméiades sauf quelques-uns qui ont réussi à s'enfuir dont un certain abd al rahman non rahman par amen pas du tout dans le même pays en plus je te rappelle abd al rahman à ne pas confondre avec celui de la bataille de poitiers va se réfugier un temps au maghreb puis il décide de partir pour la péninsule ibérique après moult péripéties il arrive à s'y imposer en virant le gouverneur d'alors un certain youssouf alfiri qui était plutôt fan des abbassides vous l'aurez compris et là abd fonde l'émirat de cordou oui je l'appelle abd parce que j'ai envie de l'appeler abd abd al rahman fait de cet émirat un état indépendant et ronde donc avec l'unité politique que prône pourtant le principe même du califat parce que un califat à la base c'est un état qui regroupe tous les musulmans autour du calife qui est le commandant des croyants du coup ça plaît pas à tout le monde en hispanie évidemment ça plaît pas aux abbassides surtout qu'en andalous abd al rahman dirige avec sa clientèle enfin ses potes quoi et les membres de sa famille au détriment des populations qui étaient installés ici comme les yéménites qui jusque là était un relais important du pouvoir au niveau local et en plus abd opère de nouvelles répartitions fiscales et comme vous le savez quand on touche aux taxes et aux impôts ça crée des mécontentements ça c'est un truc universel dans toute l'histoire humaine je crois que tu touche aux taxes aux impôts sa gueule vraiment si quelqu'un a déjà étudié ce phénomène d'ailleurs vous le comprenez son pouvoir est très loin d'être accepté par tous par exemple un chef musulman à l'allah bel morit se révolte au nom des abbassides en 763 à beja dans le sud de l'actuel portugal ou encore un certain sulaiman qui dirigeait les villes de barcelone et de gérone décide de se soumettre entre guillemets je dis ça parce que j'ai trouvé le mot soumettre dans un bouquin donc je pense plutôt qu'il proposait une alliance à pipane le bref contre le nouveau chef de l'hispanie vous suivez sir bah ça va un peu vite mais j'essaye vous comprenez abd al rahman va longtemps lutter contre les potentats musulmans locaux qui refusent son autorité notamment dans la vallée de lèbre c'est-à-dire le fleuve qui passe par saragosse c'est le nom de la ville saragosse ça veut pas dire l'enfant de sarah c'est donc une situation instable dans laquelle l'émirat de cordoue tient mal toute une partie de son territoire notamment le nord qui va nous intéresser par la suite on commence donc à sentir la faire venir et avant 777 une révolte contre l'autorité d'abd al rahman gagne l'ensemble de la vallée de lèbre et c'est là que le gouverneur ou wali en arabe de barcelone et de gérône sulaïmane ben al arabi va agir alors est ce qu'il s'agit du même sous les mains qui se serait soumis entre guillemets à pépins et qu'on avait un peu plus tôt j'en suis pas sûr j'ai pas réussi à déterminer il ya de grandes chances mais j'en suis pas sûr enfin bref qu'il en soit sulaïmane va s'assurer du soutien d'un chef arabe al hussain ben yahya al ansari qui vient juste de s'emparer de la ville de saragosse et qu'on appellera ussain ça va être beaucoup plus simple ussain en appris la ville et a même capturé son gouverneur ta la ba ben ou baï daljoudami à fidèles d'abd al rahman et attend c'est pas un général plutôt en tout cas c'est ce que dit ms goulard écoute là moi d'après sénac c'était plutôt le gouverneur de saragosse ça m'a l'air d'un bordel bon quoi qu'il en soit ussain prend saragosse et capture talaba qui d'une façon ou d'une autre représente abd al rahman bon qu'on peut supposer qu'il était déjà en bélon contre cordou assuré du soutien d'hussain sous les mains seront alors à paderborn en sax en 777 accompagné entre autres par un certain abu al aswad qui n'est autre en fait que le fils de l'ancien gouverneur d'alondalus mais si vous savez yusuf al-firi celui qui s'est fait virer par abd al rahman en 756 et qui était donc jusque là le chef de l'hispanie musulmane c'est fou ça se recoupe soleilmane propose à charlemagne de mener une vaste opération militaire dans le nord de l'espagne ce qui nous amène donc au sujet du jour grand merci rob je vous invite très chaleureusement à aller voir son travail juste après cette vidéo je vous ai mis le lien vers sa chaîne en description bien sûr nous voici donc en 777 à paderborn en sax en croisant les perspectives des différents auteurs que nous avons consulté plusieurs facteurs entrent en jeu déclenchant la campagne de charles en espagne tout d'abord dites vous que techniquement pampe lune fait partie de la gascogne gascogne qui est vassal de charles comme vous l'avez compris sauf que dans les faits la cité qui de ce point de vue devrait faire partie du royaume franc et bien est sous contrôle musulman plus précisément entre les mains d'une dynastie de visigo converti et fidèle au calife allemande sourd et donc ennemie d'al andalus mais cependant pas copains non plus avec souleymane parce que oui à l'époque dans ce point là rien n'était simple ensuite il y a bien sûr l'aspect religieux musse goulard et brolt indiquent ainsi que charles veut et annonce avant la campagne vouloir défendre les chrétiens qu'ils pensent opprimés logique qui avance également égain art membre de l'élite intellectuelle carolingienne auteur de la vita caroli magni ou vie de charlemagne au 9e siècle mais là vous allez tout à fait logiquement me dire mais des mystifs s'il part aider un musulman à se maintenir comment est-ce qu'il peut affirmer ça et c'est une très bonne question pour y répondre il faut comprendre deux choses la première c'est que souleymane un plan il compte en gros faire descendre les francs en espagne pour que l'émir de cordou et à s'occuper des francs justement avant de s'occuper de son cas c'est si j'ai un plan quel plan tu sois pas déçu ce plan qui semble franchement foireux à première vue n'est cependant pas absurde puisque souleymane dans les faits part au plus urgent de son point de vue et pense que le chaos ainsi généré lui permettra par l'intrigue de tirer ses marrons du feu bref tout est calculé par souleymane seulement souleymane est nu en maths et c'est ce qui m'emmène à mon deuxième point charles ne semble pas dans les faits faire grand cas de la requête de souleymane ce qui l'intéresse c'est selon les auteurs la création d'une zone tampon au sud des pyrénées et où la récupération du territoire gascon occupé par les musulmans saragosse étant la principale position stratégique du coin la requête tombe bien cependant il semble que charles est également des vues sur pampe lune la gascon certains auteurs vont jusqu'à dire que l'objectif principal de la campagne est cette dernière et non saragosse à cela s'ajoute donc un objectif religieux de libération des chrétiens du nord de l'espagne qui semble tout à fait assumer et ce avant la campagne comme l'attestent les échanges entre le roi charles et le pape charles descendant qu'en 778 avec deux armées en espagne qui sont davantage préparés à une campagne d'occupation et de remise en ordre qu'une guerre de siège au vu de la situation qu'ils pensent identifier une première armée passe ainsi à l'ouest des pyrénées tandis que l'autre passe par l'est chacune devant converger vers saragosse afin de prendre la place qui devait leur être livré l'armée de l'ouest logiquement dirigé par charles au vu de ses vues sur la gascogne espagnol entre guillemets s'empare sans réelle difficulté de pampe lune et de sa région avant de laisser la ville entre les mains de navaris ou navarais qui semble avoir été en pratique des guerriers spécialisés hérités du système militaire et social visigot et laisse également la ville entre les mains d'une dynastie visigothique locale partiellement et visiblement superficiellement islamisé et oui même au sein des dynasties c'est le bazar du nom de banou cassis avant de poursuivre l'armée de l'est quant à elle prend successivement gérone barcelone puis usk avant de rejoindre l'armée de l'ouest devant saragosse cependant dans le panier de crabe qu'était ce coin là à l'époque dont charlemagne n'avait visiblement pas immédiatement saisi l'ampleur les choses changent vite ou c'est une qui tient saragosse évoqué par rob et allié supposé de souleyman se retourne contre ce dernier peut-être par crainte des francs comme le pense clin et semble avoir rejoint l'émir de cordoue il refuse de fait d'ouvrir les portes de la ville mais sache qu'il agrémente bien sûr d'une volée de flèche pour faire bonne mesure ce ou c'est une est de fait représenté dans la chanson de roland par le roi marsil tandis que souleymane est peut-être incarné par blanc-candrin les francs tendent bien un siège mais qu'ils ne vont pas pouvoir tenir faute de préparation adéquate et de contrôle suffisant de la zone et de fait panier de crabe oblige il semble que les banoukassi de pampelune est soulevé les basques et les navaris contre les francs pensant que charles avait les mains prises à saragosse et aussi surprenant que cela puisse paraître les basques sont réceptifs à cette agitation bien que voulant se débarrasser du pouvoir musulman en place ils ne veulent pas plus d'un autre souverain étranger bien que chrétien mais revenons devant saragosse les portes restent fermées et charles y voit une trahison de souleymane qu'il va prendre en otage ou comme prisonnier en réponse le rendant responsable de la situation conscient de l'incapacité de son armée de prendre la ville il s'en retourne prématurément à pampelune où l'accueil est non seulement surpris de le voir revenir sitôt mais non moins glacial voire carrément hostile comme vous l'avez deviné puisqu'il va dans un premier temps carrément se voir refuser l'accès à la ville qui est censé lui être soumise avant que les navarais ne finissent par lui ouvrir les portes tandis que les agitateurs banoukassi se sont tirés en douce cependant et ça ne vous surprendra pas charles n'a pas très bien pris toute cette affaire et comprend le risque que représente une pampelune fortifiée pour son autorité il va donc faire démanteler les fortifications de la ville afin de l'empêcher de s'agiter à nouveau ce qui a potentiellement eu un impact sur la suite des événements roncevaux n'est plus qu'à quelques pas et à partir de ce moment là les perspectives des historiens divergent à nouveau sensiblement cependant comme pour la bataille de poitiers tout ce que l'on sait c'est qu'il s'est passé quelque chose de suffisamment important et marquant pour que l'on en parle encore aujourd'hui mais les détails de l'événement sont loin d'être limpide car d'une part les sources écrites parlant de l'événement sont de fiabilité diverses et généralement avare de détails et d'autre part nous n'avons pas encore retrouvé sur place de vestiges archéologiques de l'événement ne nous permettant donc pas de définir avec assurance le lieu de la bataille ou de l'embuscade nous allons voir ensemble quelques-unes des hypothèses qu'avancent les historiens concernant ce qu'il s'est passé le 15 août 778 au lieu que la chanson appelle roncevaux selon l'historien jean favier qui présente l'hypothèse la plus connue généralement admise et que partage gérard brolt charles décide de battre en retraite une fois arrivé à pampellune et fait démanteler bien des éléments défensifs de la ville afin qu'elle ne puisse plus se soulever contre lui en gros selon cette perspective il espère que l'absence de fortification et position défensive rendra les basques qui se sont soulevés contre lui moins audacieux à son encontre cependant le calcul ne semble dans cette hypothèse pas être le bon puisque les basques veulent ensuite se venger mais avant cela un premier accrochage a lieu entre l'arrière garde de charles et les fils de souleymane qui parviennent par un coup de main à libérer leur père ainsi que d'autres otages ensuite l'armée franck cantame son chemin dans les pyrénées et doit passer par détroit défiler sur le chemin du retour terrain idéal pour des embuscades et donc pour que les basques puissent se venger des francs c'est donc les basques peut-être aidé de navarre et de troupes arabes qui vont judicieusement laisser passer le gros de l'armée avant de prendre en embuscade l'arrière-garde de charlemagne qui est en pratique essentiellement le train logistique dans lequel se trouve une partie de l'équipement de l'armée les prisonniers et les otages les richesses récupérées au cours de la campagne nécessaires au financement de celle ci ainsi que bien sûr les vivres et bien d'autres choses favier indique que cet arrière-garde était encadré par son sénéchal aiguillard ainsi que plusieurs palatins proches du roi et bien sûr le jeune préfet de la marche de bretagne roland héros de la chanson de geste l'historien favorise l'hypothèse d'un écrasement entre guillemets de l'arrière-garde franck en gros les francs se sont retrouvés dans un étroit passage se sont ramassés de nombreux cailloux et rochers dans la mouille avant que les basques ne viennent au corps à corps le tout dans une ambiance chaotique pour les francs totalement pris par surprise et qui ne savent absolument pas comment réagir ce serait cet affrontement où roland plusieurs palatins proche de charles et le sénéchal aiguillard vont trouver la mort qui correspond selon l'historien à la bataille historique de roncevaux autre hypothèse bien différente les historiens euclin et sénac parle quant à eux de la bataille comme étant la conséquence d'un règlement de compte dont les fils de souleymane sont à l'origine ce dernier étant le prisonnier de charles suite à l'échec de la campagne comme vous le savez souleymane va ainsi être libéré par ses fils au cours d'une embuscade tendue à l'arrière-garde franck par des sarrasins donc mais avec l'aide de basques dans cette hypothèse roncevaux n'est donc une embuscade de l'arrière-garde franck menée par des sarrasins à la tête d'une bande incluant des basques muse goulard est quant à elle plus acrobatique puisqu'elle nous présente dans deux ouvrages distincts deux perspectives qui sont littéralement diamétralement opposés et oui dans son ouvrage le plus ancien elle considère que la bataille de roncevaux est une embuscade tendue par le duc loup de gascogne évoqué par robe est chassé par charlemagne de son domaine lou est dans cette hypothèse fini par se réfugier à pampe lune puis monte une embuscade avec l'aide des basques contre charlemagne donnant lieu à la fameuse bataille de roncevaux cependant dans son ouvrage roncevaux samedi 15 août 778 elle nous fait un virage à 180 degrés et présente une perspective qui est diamétralement opposé à celle qu'elle présentait quelques années plus tôt et cette perspective est donc également opposé à celle de jean favier elle est en revanche relativement proche mais plus détaillé que les perspectives que nous présentent euclin et sénac ainsi l'historien n'avance que les fils de souleymane aidé des banoukassi et d'une troupe qu'ils auraient levé ce sont dans un intérêt commun mis en quête de libérer souleymane ainsi que d'autres otages dont deux étaient des banoukassi elle considère ainsi qu'il n'y a pas eu de bataille à proprement parler mais une embuscade féroce ici menée par ce que l'occident médiéval appellera des sarrasins prenant les francs totalement par surprise les francs ne sont ainsi pas capables d'offrir une résistance efficace et plusieurs proches du roi y perdent la vie dont plusieurs palatins incluant à guerre que favier nomme et guillard et bien sûr roland c'est un sinon bien que mineur d'un point de vue stratégique va selon l'historienne profondément marqué la cour carolingienne puisqu'ils y laissent des proches vous avez donc un aperçu de ce que les historiens peuvent nous dire au sujet de cette bataille et ce qui en ressort c'est en gros quatre éléments premièrement chacun considère que ronsovo n'est pas à proprement parler une bataille opposant deux armées mais une embuscade s'en prenant à l'arrière-garde protégeant le train logistique dans laquelle les francs se font grosso modo méchamment piétinés ensuite il y a bien eu un accrochage entre francs et sarrasins au sens de musulmans ou soumis à une autorité musulmane au travers du coup de main des fils de souleymane mais pas forcément à ronsovo ni avec les mêmes troupes ou soutien selon les perspectives troisièmement les basques sont explicitement de la partie pour favier brolt euclin et sénac ainsi que dans la première analyse de musso goulard leur place varie cependant grandement selon les versions par ailleurs la seconde analyse de musso goulard sur ce sujet à quelques années d'intervalle et donc sa prise de position la plus récente prend nettement partie contre l'hypothèse d'une attaque purement basque et ne les mentionne même plus comme faisant partie de la troupe attaquant les francs et le quatrième élément considère que de nombreux proches du roi sont morts ce jour là dont le fameux roland préfet de la marche de bretagne il n'est donc pas si surprenant que la chanson de roland apparu bien plus tard s'inspire de cela et simplifie une situation qui est tout sauf simple tout en se servant allègrement des grandes zones d'ombre de cette affaire pour transformer un événement historique dont la portée stratégique semble relative en une véritable légende remise au goût de l'époque tout comme les événements qu'elle relate la chanson de roland en elle-même présente certaines zones d'ombre il est considéré aujourd'hui que la chanson de roland est issu de cantilène c'est à dire des poèmes médiévaux lyrico épique et bien sûr aussi de chant épique la version que nous connaissons et que nous avons eu le plaisir de voir ensemble et quant à elle issu d'un manuscrit du 12e siècle reprenant une version de la chanson chanté en pays normand datant probablement des années 1060 à 1070 c'est à dire à l'époque de guillaume le conquérant l'auteur de cette version serait un certain tu roll bien qu'il n'y ait comme souvent en histoire aucune certitude quant à l'impact qu'il a eu sur la chanson tout comme il n'y a pas de certitude quant aux modifications apportées par le scribe modification que l'on estime cependant mineur voire nul puisque certains auteurs estiment que ce manuscrit est une simple copie d'un manuscrit original il faut cependant comprendre que la chanson de roland que nous connaissons tout en s'inspirant de faits bel et bien réel est le résultat d'une succession d'influences et d'époque le premier point à prendre en compte est que l'événement encore une fois bien réel a semble-t-il véritablement marqué la cour carolingienne et y a laissé une mémoire vivace du fait comme je disais précédemment du profil des francs tombés à roncevaux et c'est sans doute cela qui est à l'origine des premiers chants épiques ensuite chaque époque va tout à fait logiquement y mettre son grain de sel cependant la plus grande influence vient sans surprise de l'époque de tu roll de puisque c'est la version qui nous est parvenu le royaume de france dont la normandie fait à l'époque tout à fait partie est passé à l'heure capétienne et féodale tout en étant ce moment là solidement christianisé sans oublier que plus au sud la péninsule ibérique est secouée par les conflits entre chrétiens et musulmans dans le contexte de la reconquista à laquelle ont contribué les carolingiens dans un premier temps puis certains nobles du royaume de france pour l'un des exemples les plus frappant et le conte de toulouse raymond de saint gilles que l'on retrouve plus tard dans la première croisade croisade que raconte très bien l'excellent hérodote com le temps et l'imagination des artistes ont fait du sarrasin notion vague désignant des musulmans ou même simplement ceux qui sont du côté des musulmans quelle que soit leur foi ou leur origine ont fait des sarrasins l'ennemi idéal alors que l'église commence à justifier petit à petit la violence dans un but religieux c'est tout cela au final qui a donné lieu à la chanson de roland certaines libertés de prise avec l'histoire d'autres libertés artistiques et la légende même de l'événement qui débute rapidement ont permis à ce monument de la culture médiévale de prendre corps un très grand merci à vous de nous avoir suivi un très grand merci également à robe pour son travail et d'avoir accepté l'invitation je vous invite très chaleureusement à aller voir son travail puisque non seulement comme vous avez pu le voir c'est du sérieux sur le fond mais sur la forme c'est fait avec humour donc c'est très facile à suivre très agréable à suivre vous allez apprendre tout un tas de choses intéressantes donc allez-y sur ce je vous invite à soutenir la chaîne comme vous le pouvez donc par des pouces bleus des commentaires pour nous faire savoir si la vidéo vous a plu ou pas ce qui est également utile pour par rapport à l'algorithme youtube vous pouvez également soutenir notre travail sur tipeee et utip pour la précision ces fonds nous sont très utiles pour ne pas dire indispensable afin de mener des projets comme celui que nous avons mené cet été et aujourd'hui donc des projets en deux parties puisque au delà du temps que je passe à titre personnel il y a d'autres personnes qui sont mobilisés aujourd'hui les fonds et votre soutien sur utip et sur tipeee ont permis de rémunérer l'illustratrice donc ça a permis de faire sortir cet épisode cette vidéo sur lequel je travaillais depuis si je dis pas de bêtises bientôt trois ans alors c'était pas trois ans continue mais ça fait trois ans que je voulais le faire et que je ne pouvais pas le faire puisque au plus de la masse de travail je ne pouvais pas demander à l'illustratrice de de travailler comme nous le faisions toujours par le passé juste pour le plaisir là dessus donc pour ça merci à vous si vous le pouvez soutenez nous sur tipeee et utip on pourra faire plus de choses comme ce que vous avez vu aujourd'hui et cet été grâce à vous voilà tout simplement sur ce je vous remercie toutes et tous à nouveau de nous avoir suivi et je vous retrouve tout de suite pour un périph'historique en Inde et on 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 on